Régulièrement, la médiathèque de la Bouillois reçoit des illustrateurs pour animer des ateliers. Cette fois-ci, ils ont fait appel à Anne Mahler, une illustratrice pour enfants, un métier qui lui colle à la peau depuis toute petite. Comme tous les enfants, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, en rentrant de l'école, le week-end, au restaurant, j'avais ma trousse. J'ai dessiné sur les nappes en papier et je me faisais gronder par mon papier. Et j'ai toujours dessiné. Du coup, à la fin du lycée, donc après le bac, il fallait quand même prendre une décision un peu sérieuse. Et j'ai fait une année à la fac d'art visuel à Strasbourg, parce que je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais faire encore en dessin. Ma belle-sœur m'a dit, il fait du dessin, mais franchement, je ne connaissais pas vraiment, à part architecte, graphiste, je ne connaissais aucun métier. Et j'ai profité de cette année à la fac pour vraiment préparer les concours pour rentrer dans les écoles d'art. Et après, je suis rentrée dans une école pivot, c'est l'école pivot à Nantes, où j'ai fait trois ans en art visuel. Ça s'appelle art appliqué, ensuite section illustration. C'est à l'école qu'elle est attirée par l'illustration jeunesse. Elle décide donc de se spécialiser dans ce domaine. C'est surtout plein de couleurs, de l'humour, des choses marrantes, mais aussi des beaux messages, c'est que du positif. Anne est illustratrice depuis cinq ans. Son domaine de prédilection, c'est la nature et les animaux. J'ai grandi en montagne, vraiment perdue au fin fond de la montagne. J'ai toujours été entourée de la nature et des animaux. Donc dans mes livres, c'est ça qui revient le plus. Après, c'est vraiment des choses très colorées et même s'il n'y a pas d'animaux dans l'histoire, je vais en caser un petit ou deux. Discrétos. Anne aime enseigner le dessin. Les maternelles de McEnheim ont pour objectif ce matin de réaliser les yeux et la carapace d'Hector, une tortue qui se prend pour un chien. Vous savez faire des triangles ? Oui ! On va faire comme un triangle, on va faire comme le toit d'une maison. On peut le faire un peu arrondi si on veut en haut. Hop, on ferme. Mais depuis avril, Anne enseigne aussi le dessin sur Internet à travers une chaîne YouTube, SoEasy. J'ai tout d'un coup eu envie de faire des vidéos YouTube de dessin. Je ne sais plus trop, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de faire ça. Et ça m'a pris, alors moi quand j'ai quelque chose en tête, ça me prend et c'est hyper rapide. Donc en une semaine, j'avais commandé le trépied, j'avais déjà une caméra, j'ai installé ce qu'il fallait sur le bureau, j'ai réfléchi à tout ça. Et pendant une semaine, je ne dormais plus la nuit tellement j'étais excitée par mon projet. Et j'ai fait plein plein de vidéos. Pendant le premier mois, j'ai fait une vidéo par jour pour vraiment lancer la chaîne. Et maintenant, j'en fais quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie et les idées. Alors la chaîne, elle s'adresse à tout le monde à partir de apparemment déjà 4 ans. Il y a des petits de 4 ans qui ont fait des trucs super avec les vidéos. Et après, j'ai pas mal de parents qui m'envoient leurs dessins. Je pensais que c'était que pour les enfants à la base. Et au final, il y a quand même franchement presque autant d'adultes, je crois, qui dessinent que d'enfants. En plus de l'illustration, Anne a décidé de se lancer dans l'écriture d'un livre qui sortira l'été 2018, Le monstre du miroir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !